Première pierre, une plongée à la découverte du parcours des acteurs engagés pour la ville durable. Une émission originale d'Ecopolis sur Bâtiradio. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour Première pierre. Aujourd'hui comme acteur engagé, je reçois Nicolas Luton. Bonjour. Bonjour Bernice. Vous êtes cofondateur associé de EOD Ingénieur Conseil. Oui, alors on va parler avec vous de votre parcours et on va peut-être commencer par votre renaissance puisque c'est comme ça que vous l'avez appelé. Vous avez changé de vie. Ah oui, j'ai changé de vie. Alors je ne sais pas si on peut l'appeler renaissance. En tout cas, on peut l'appeler une naissance professionnelle, en tout cas un aboutissement ou une révélation professionnelle. Moi, je l'appelle souvent en fait coming out environnemental, c'est-à-dire qu'à un moment, à une quarantaine d'années, après avoir fait 15 ans d'exercice professionnel dans le secteur des télécoms, j'ai décidé qu'en fait finalement, il fallait que je fasse autre chose, il fallait que je fasse quelque chose de ma vie avec l'environnement. Et à partir de ce moment-là, en fait, j'ai décidé de tout reconstruire autour de ça. J'ai remis beaucoup de choses à zéro après ce parcours de 15 ans dans les télécoms. Et j'ai décidé de faire de ma vie, effectivement, ma vie professionnelle, de la mettre au service de l'environnement et de la construction d'ailleurs. Les deux en même temps en fait, l'environnement et la construction. Alors comment on a envie de faire quelque chose pour l'environnement quand on est dans les télécoms ? C'est un grand, grand écart. D'ailleurs, en fait, au moment où j'ai commencé à avoir cette idée, je me souviens que les personnes que je consultais pour essayer de m'aider, à trouver un chemin pour ça, me disaient que c'était un petit peu comme changer de secteur en même temps que changer d'activité. C'était un petit peu comme sauter en parachute sans parachute d'un avion. Donc je me doutais déjà que c'était difficile. Et en fait, dans une approche un peu technicienne, on va dire, une approche d'ingénieur, je me suis dit je vais mettre tous les atouts de mon côté, je vais me reformer au secteur de l'environnement, à l'ingénierie de l'environnement. D'abord, j'y suis allé un peu par petites touches, c'est-à-dire qu'au départ, j'ai essayé depuis les télécoms de m'intéresser à tout ce qui concernait dans l'informatique et les télécoms, les histoires qui étaient liées au territoire, les bâtiments connectés, par exemple, les parkings intermodales, et essayer d'approcher, en fait, d'aller vers des secteurs où l'informatique pouvait s'appliquer aux bâtiments. Puis en fait, ça ne suffisait pas. Ça ne suffit pas pour faire une transition, pour passer dans un autre secteur. Donc finalement, j'ai un peu brutalisé ce schéma-là en décidant de me reformer dans une merveilleuse école qui s'appelle l'ICIG, donc à l'école des mines, un master en développement durable, où j'ai réappris tous les fondamentaux de l'ingénierie de l'environnement. Et comment vous avez, justement, comment ça s'est fait ? Comment vous avez eu le déclic ? Alors déjà, le tout premier déclic, à quel moment vous vous êtes dit, voilà, mon métier, je ne suis plus en phase peut-être avec ce que je fais, parce qu'il faut être en phase pour aller vers les métiers de l'environnement, de la transition écologique. Quel a été le déclic ? Et après, le deuxième déclic pour les études, pour la formation ? Oui, le déclic, c'est assez étonnant d'ailleurs, parce qu'en fait, je suis allé vers le développement durable, non pas par l'environnement, mais plutôt par le social. Je me suis aperçu, en fait, en pratiquant beaucoup d'informatique, depuis ma toute jeunesse d'ailleurs, en fait, je faisais beaucoup d'informatique, et je mélange les deux, informatique et télécom, c'est des domaines très similaires. Je me suis aperçu qu'on me sollicitait beaucoup, dans mes compétences d'informaticien de l'époque, pour expliquer les problématiques, réparer les ordinateurs, etc. Et en fait, je me suis aperçu que beaucoup de personnes âgées ne pouvaient pas trop souscrire au monde dans lequel on était, ou commençaient à émerger, c'était dans les années 94, et puis après, jusque dans les années 2000, commençaient à émerger des tas de solutions qui se passaient par Internet. Et en fait, pour beaucoup de personnes âgées, c'était assez difficile d'accéder à ces sites. Et je me suis dit, en fait, on a un problème intergénérationnel, on a un problème, en fait, de solidarité entre les générations, de comprendre, de réussir, en fait, à fournir des services à des gens que, finalement, on déconnecte de plus en plus de la réalité du monde, avec ces couches de virtualité, ces services virtuels, etc. Et je me suis inquiété de savoir comment on pouvait continuer à faire, en fait, en termes d'informatique, des solutions qui restent accessibles et compréhensibles. Et au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte, je pense que ça, c'est pour vraiment parler de l'élément déclencheur, qu'on n'arrivait pas très bien à réconcilier les deux. Donc, on pouvait très bien continuer dans la virtualité. D'ailleurs, on le voit aussi dans le monde actuel, il y a beaucoup, beaucoup de virtualité, même des espaces où les enfants peuvent rester complètement dans le virtuel sans jamais redescendre dans le réel. Il y a une sorte d'inversion. Aujourd'hui, en fait, autrefois, on passait du réel vers le virtuel avec les jeux. Aujourd'hui, les jeunes générations sont très largement dans le virtuel et de temps en temps, elles redescendent sur Terre. C'est assez intéressant comme problématique parce que finalement, que faire dans cette situation-là, dans une technologie qui est extrêmement compliquée, pour laquelle c'est assez épuisant finalement de se maintenir à jour, si ce n'est que, en fait, revenir à du concret, revenir à des choses concrètes. Et c'est, je pense, l'élément déclencheur pour moi, c'était peut-être la complexité des systèmes informatiques qui étaient obsolètes au bout de six mois, qui m'ont amené à dire, il faut que je fasse quelque chose de beaucoup plus concret. Et puis, dans les choses beaucoup plus concrètes, j'avais aussi, on m'avait aussi, on va dire, dans l'enfance, mais mes parents ont toujours eu énormément d'attention aux vivants, de par leur formation, mais aussi de par leur approche, leur relation au monde. Même à 80 ans passés, ils vont encore aller voir, sur un voyage de quatre jours, observer des grues en pleine nature. Donc, je pense qu'ils m'ont donné cette attention à ce qui nous entoure, mais dans le monde réel. Donc, peut-être que j'ai atterri à ce moment-là, en fait, en me disant, il faut que je revienne sur ces choses-là qui apportent beaucoup plus d'émotions, peut-être concrètes, plus durables, plus satisfaisantes dans l'échange avec les autres, dans les choses qui sont moins artificielles, qui ne sont pas apportées par une communication virtuelle ou technique. Et est-ce que, peut-être, vous avez dit aussi un rôle peut-être plus responsable par rapport à la planète ? Une responsabilité ? Alors, ça, je pense que c'est une vraie question que se posent beaucoup d'ingénieurs environnement. la question, effectivement, de ne pas surconsommer, mais ça veut dire quoi le sur, en fait, dans nos sociétés. Même lorsque l'on a une vie tranquille, on est déjà des gros consommateurs, puisque, je ne vais pas répéter, mais les sujets carbone, on sait qu'un Français moyen, il consomme 10 tonnes de CO2, qu'il faudrait revenir à 2. Donc, quoi qu'il arrive, en fait, on est déjà dans une surconsommation. Donc, on peut faire des tas d'efforts à titre personnel pour, effectivement, réduire son empreinte. Ça fait partie des gestes, mais je pourrais dire que ça fait presque partie d'un savoir, d'un mode de vie. Faire du vélo, c'est aussi pour soi-même, c'est très sympathique. L'été, l'hiver, c'est un peu moins, mais dans les villes, lorsqu'elles sont un peu aménagées pour, c'est un vrai plaisir. On découvre la ville, les monuments, etc., d'une manière tout à fait bien plus agréable. On supporte toutes les émotions qui sont liées à la chaleur, au froid, etc. Donc, en fait, tout ça, c'est vraiment des choix, en fait, de vie. Alors, on peut les amplifier, si elles nous plaisent et qu'on a envie, justement, si on a une certaine forme de conscience, on peut les amplifier. Mais pour moi, c'est pas du tout, comme on entend parler parfois politiquement, c'est pas du tout punitif. C'est un choix de mode de vie dans la sobriété pour être, au contraire, beaucoup plus dans l'échange avec les autres, beaucoup plus dans l'émotionnel d'expérience, de relation, de rencontre. De rencontre aussi avec l'art, avec l'architecture, avec la beauté, en fait. Je pense que, du coup, il y a quelque chose d'un peu faux dans l'idée de vouloir sauver la planète par son action personnelle. Parce que, certes, il y a des leviers, mais il y a surtout beaucoup, beaucoup plus d'effets qu'on peut faire collectivement. Et dans le collectif, finalement, c'est tous nos métiers. Dans les métiers des... Enfin, c'est pas un métier, mais dans les métiers des élus, dans l'activité des élus, il y a des choix de systèmes ou d'organisations collectives qui peuvent influencer le bâtiment. On fait, évidemment, très bien partie. Le territoire, toute l'organisation du territoire. Et c'est une fois qu'on a levé tous les leviers qui sont possibles dans l'aménagement durable, dans la construction durable, que, en gros, ensemble, on peut s'organiser pour être sobre, en fait, individuellement. C'est par ce biais-là que ça marche, finalement. C'est pas juste par soi-même essayer de... Bien sûr, il y a des tas de choses qu'on peut faire facilement. Ne pas manger de... Moins manger de viande, des choses comme ça. Voilà, c'est ça, l'articulation. Alors là, vous parlez de gestes dans la vie de tous les jours. Vous avez changé radicalement de carrière. Est-ce que ça s'est accompagné de changements dans votre vie personnelle, justement ? Ah, vous y revenez, en fait. Vous y tenez à ça. Moi, je pense que, oui, alors, obligatoirement, parce que quand on porte un métier, alors, il y a ce qu'on veut incarner, ce que j'ai un peu décrit là. C'est vrai que j'ai fait ce changement personnel, peut-être parce que je me sentais pas forcément capable de le faire, ce changement professionnel, parce que je me sentais pas forcément capable de le faire personnellement. personnellement. J'ai des très bons amis, justement, de la promotion de l'école d'ingénieurs qui ont eu tous des parcours très différents, en fait, mais toujours en lien, justement, avec ce rapport au monde, je pense. J'ai eu des amis qui se sont mis à vivre à Paris avec un enfant naissant, sans frigidaire, en allant faire le marché tous les jours pour essayer d'éviter d'avoir le maximum d'impact. Ils l'ont fait. C'est possible, mais je sais pas comment on l'incarne. Moi, je savais pas comment faire ça, en tout cas. Donc, certains, lorsque je dis ça, me disent, ouais, mais c'est un peu injuste de dire que, finalement, j'ai une voiture, je l'utilise, voilà, j'ai un certain nombre d'impacts, je voyage aussi, loin. J'essaie de limiter ces déplacements lointains, mais en fait, ils m'apprennent des choses aussi. Donc, il faut essayer d'essayer de trouver une cohérence personnelle dans tout ça. Mais surtout, mon envie, c'était d'avoir un impact dans mon activité, finalement, dans l'activité, dans le secteur du bâtiment, on peut avoir 40 ans de 100 personnes, de 100 budgets carbone de Français moyens sur une opération. Donc, en fait, c'est la démultiplication de cet effet qui me motive et qui m'a amené, justement, à choisir de faire ça parce que j'allais avoir plus d'impact. C'est peut-être un raisonnement d'ingénieur, de faire le maximum d'effets avec le minimum d'efforts, en fait, finalement. Alors, vous faites cette formation. Comment ça se passe ? C'est une formation. Alors, l'ICIG, c'est la formation Master Ingénierie de l'Environnement de l'École des Mines, qui en est à sa 31e année, je crois, cette année, 31e promotion, qui est basée sur les fondamentaux de l'ingénierie de l'environnement. C'est beaucoup, beaucoup de domaines, l'ingénierie de l'environnement, parce que souvent, en fait, on visualise les petits oiseaux, la biodiversité, l'écologie, mais finalement, il y a les sujets de la pollution-dépollution des sols, comment on fait pour rendre sain un sol qu'on a pollué de manière industrielle, par exemple, ou à l'inverse. C'est un peu les mêmes techniques, d'ailleurs, que l'extraction pétrolière, donc c'est assez intéressant comme activité. Mais ce que je voulais dire, c'était que bien au-delà de tous les enjeux techniques, tous les domaines de l'ingénierie de l'environnement, il y a un gros sujet de comment amener les gens à changer. Comment se rendre compte qu'un problème qui est parfois d'origine technique, mais il est d'origine technique à un moment donné, ou il ne l'est pas à un moment donné, il le devient bien plus tard. Le problème de l'amiante, pendant très longtemps, c'était un bon isolant, en fait. Voilà. Et c'est que, très longtemps après, qu'à la fois la loi, donc la justice, on va dire, la société, à travers des maladies qui émergent, qui sont plus ou moins reconnues ou pas, se rendent compte qu'il y avait un problème. Et c'est à travers, je crois que cette formation à l'école des mines m'a beaucoup donné, au niveau des controverses environnementales, c'est-à-dire le centre de sociologie de l'innovation, le CSI, qui a été créé par Bruno Latour, permet de justement questionner cette approche, ce rapport au monde que les ingénieurs environnementaux ont, qui est bien au-delà de l'aspect technique, l'aspect réglementaire, l'aspect des conséquences, vraiment, que ça a sur la santé des gens, le fait de convaincre des lobbies qui s'installent, qui sont légitimes, en fait, à un moment donné, parce qu'une activité est lucrative, et que quelques années après, on s'aperçoit qu'elle est maladive, elle engendre des maladies. Et bien, tous ces éléments-là, ce sont juste des faits, en fait. Les observer et comprendre comment ils s'articulent, pour essayer de comprendre que, maintenant, quand on est en 2023, et bien, finalement, on va subir peut-être ces phénomènes-là sur des enjeux qu'on ne visualise pas encore complètement. Et bien, vous comprendre quelle est l'articulation d'un groupe de personnes, d'une société autour de ces enjeux-là, ça permet d'apprendre comment faire pour faire rentrer dans un monde qui ne l'a pas encore capté, l'enjeu environnemental dans les pratiques. Et ça, c'est, en fait, c'est des tas de leviers qui sont... Je m'exprime comme un ingénieur, mais c'est des tas de leviers qui sont très liés plutôt à des capacités de conviction, des capacités d'expression, des capacités, on va dire, d'observation, et puis aussi de dialogue, parce qu'il n'y a pas de vérité. Et sur les enjeux techniques, bien sûr, on a des vérités, des chiffres, mais après, sur la vérité de la transformation de la société, c'est que des efforts individuels, de groupe, de conviction, et puis surtout, il ne faut pas s'arc-bouter du tout. Alors, je fais un lien avec le sport qui m'anime depuis 12 ans. Je pratique l'aïkido, et en fait, dans l'aïkido, il faut absolument se défendre. C'est un art martial non-violent. Il faut se défendre en n'ayant jamais aucune ouverture, c'est-à-dire, en fait, en fermant tous les risques que la personne qui a envie de nous agresser puisse réussir à le faire. Et en faisant ça, finalement, je me suis rendu compte que dans ce sport, finalement, c'est un peu le même exercice en termes de construction durable ou en termes d'environnement. Il y a beaucoup d'arguments qui sont tout à fait recevables dans les contextes dans lesquels on travaille, mais réussir à les contrer, c'est-à-dire à comprendre pourquoi la personne dit que c'est beaucoup mieux une façade très, très vitrée, les architectes aiment beaucoup la transparence, mais que du point de vue de l'environnement, du changement climatique, de tas de phénomènes, il y a plein d'arguments pour dire, mais en fait, il faut quand même maîtriser ça pour le confort d'usage du bâtiment, pour le coût carbone du vitrage, pour le coût financier du vitrage par rapport à des parois pleines, etc. Donc, en fait, il faut maîtriser tout un ensemble de domaines pour fermer tous ces sujets. C'est vraiment une question de fermeture pour pouvoir réussir à convaincre et le faire surtout avec le maximum de douceur, parce que dès qu'on braque quelqu'un, ça ne marche pas, en fait. Il y a de la pédagogie qui va avec. C'est de la pédagogie et c'est aussi finalement une compréhension que l'enjeu de l'autre dans ces moments-là, ce n'est pas forcément le sien, puisque nous, les ingénieurs environnementaux, portent très souvent... Autrefois, très souvent, c'était un peu le... Comment on va dire ? Le prétexte vert à un objet de construction. Et de moins en moins, c'est devenu ça. Il y a eu quand même, un peu au fur et à mesure des années, une sorte de nettoyage du greenwashing, on va dire. Et puis aussi, il y a eu des faits qui font que beaucoup de personnes qui portent, par exemple, un enjeu financier ont aussi traversé les canicules, ont aussi une conscience personnelle qui fait qu'elles se rendent compte qu'il faut faire attention aux ressources, qu'il faut laisser du territoire à de la biodiversité, y compris sur nos territoires. Et ces personnes, en fait, on peut les aider à faire elles-mêmes leur coming-out environnemental dans leurs propres activités. Parce que finalement, ce terme que j'utilise, c'est simplement que j'ai décidé que ce serait le cœur de mon activité. Mais il y a plein de personnes qui ont une sensibilité environnementale, qu'elles soient des économistes de la construction, qu'elles soient des ingénieurs structure, que ce soit des acteurs de l'aménagement, et qui, à titre individuel, se disent « Ah, mais quand même, j'aimerais bien faire quelque chose de plus que le cadre dans lequel on m'a inscrit, pour que je raisonne, pour que le projet existe. » Et donc, ces gens-là, en fait, ils sont aidés par nous, finalement. Lorsque nous, on est vraiment concentré sur les éléments de valeur ajoutée environnementale qui peuvent exister, alors on les aide elles-mêmes à exister, et puis à faire aussi leur chemin vers plus de conscience dans la durabilité de ce qu'ils exercent. Alors, combien de temps dure cette formation et comment vous la vivez ? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? Alors, elle dure un an, elle dure avec six mois de cours, assez magistraux, avec beaucoup de personnalités que j'apprécie encore énormément. Je pense à M. Peuportier qui a inventé le logiciel d'analyse de cycle de vie sur les matériaux dans l'acte de construire, c'est-à-dire ce qui permet de faire un bilan, un bilan carbone, et même un bilan carbone du bâtiment. Je pense à M. Carassu qui a été un des premiers appuis puisqu'il a cherché beaucoup sur le domaine du coût global du bâtiment et de l'approche de la valeur verte du bâtiment. La valeur verte du bâtiment, c'est finalement se rendre compte qu'un bâtiment qui est performant, il a plus de valeur qu'un bâtiment qui est moins performant. Certainement qu'aujourd'hui, dix ans après, on peut se dire, il est aussi beaucoup moins à risque. Il est beaucoup plus résilient dans le monde qui vient avec des coûts énergétiques qui augmentent, avec des choses climatiques. Donc, d'abord, c'est beaucoup de domaines, enfin, beaucoup de cours sur ces différentes dimensions. Pas spécialement, d'ailleurs, sur le bâtiment, mais là, je vous ai cité les acteurs dont je me souviens, qui étaient dans le secteur du bâtiment. et ensuite, c'est une imprégnation dans une entreprise. Six mois, en fait, je pense que ça s'appelle la thèse professionnelle. C'est d'ailleurs soutenu chaque année. Je pense que c'est public à l'école des mines et les personnes restituent ce travail qui est souvent un peu lié, justement, à ce que je vous disais tout à l'heure, la contraverse environnementale et puis ce qu'ils ont appris. Donc ça, c'est... Voilà, les personnes que vous avez rencontrées, vous avez toujours des liens avec elles. J'imagine, c'est ce qui vous a le plus marqué. Comment vous... C'est mes héros. C'est vrai, mes héros. Bah, en fait, c'est des... Je pense que c'est des personnes qui... qui motivent parce qu'elles indiquent une certaine forme de direction. Voilà, elles ont creusé, en fait, un sujet particulier. Alors, je pense que c'est la sensibilité de chacun qui en fait... Enfin, c'est mes héros, on va dire, peut-être. C'est comme ça. Et du coup, en fait, elles aident à clarifier soi-même ce qui motive dans l'approche, enfin, dans l'approche pour laquelle on a décidé de consacrer toute sa vie professionnelle. c'est des pionniers, c'est des pionniers, en fait, on va dire, dans l'approche parce que je pense que dans les années 2005-2010, on commençait... Enfin, bon, il y a plusieurs éléments, mais il y a... On commençait, on va dire, à vraiment se rendre compte que les certifications environnementales, toutes les démarches, on va dire, volontaires de l'activité durable dans le bâtiment, ça apportait un plus financier, d'où l'approche de la valeur verte, mais ça apportait aussi d'autres éléments extérieurs qui n'étaient pas forcément valorisés. Maintenant, on se rend compte que ces éléments extérieurs qui n'étaient pas forcément valorisés, ils ont plus de valeur encore que dans un monde un peu plus tranquille, on va dire, encore une fois, du point de vue de l'énergie, du climat, etc., que le monde qui s'annonce à venir. Donc, du coup, c'était des pionniers dans le sens où, en fait, ils avaient bien indiqué que ces sujets-là, qui étaient des sujets pas forcément d'importance, étaient intéressants à creuser, à développer dans le cadre du monde qui change, en fait. Ce n'est pas trop leur activité qui a changé, c'est le monde qui a changé un peu. Alors, après cette année, comment êtes-vous ? Dans quel état d'esprit êtes-vous ? Après la formation, j'ai beaucoup de chance puisqu'au cours d'un salon, lorsqu'on cherche un nouvel emploi à n'importe quel âge, on rencontre des gens et on va dans les salons. Au cours d'un salon qui est à Polytech, forcément un salon adapté à la question environnementale, j'ai rencontré Laurent Gadelémas, qui est le président d'ingénieurs conseils et qui m'a embauché pour créer une agence à Paris de cette structure que je porte encore et je le remercie d'ailleurs de m'avoir choisi parce qu'effectivement, comme vous avez dit, la bascule entre les télécoms et l'informatique et l'environnement n'est pas forcément évidente surtout pour qui embauche une personne qui a déjà une bonne expérience mais aucune dans le domaine qui le concerne, aucune dans le domaine qui concernait EOD, ingénieur conseil à l'époque. Et donc, c'est une sorte de pari et ce pari, en fait, il est possible effectivement lorsqu'on travaille un peu en confiance et en confiance et en appui et en solidarité. Moi, quand j'ai créé l'agence parisienne d'EOD, je me suis beaucoup appuyé sur l'expérience des quelques personnes qui étaient là mais aussi sur l'idée qu'il y avait derrière moi déjà des personnes qui avaient une certaine expérience sur lesquelles si je n'avais pas de réponse immédiate sur la construction durable, je pouvais m'appuyer. C'est une forme en fait de solidarité collégiale et que je trouve qu'on retrouve beaucoup dans le milieu environnemental et qui est très plaisante. Il y a beaucoup plus de coopération que de compétition parce que, sans doute, parce que le domaine technique est très très large et on ne peut pas être spécialiste du général. Il y a trop de domaines à couvrir et donc forcément on a besoin de l'expérience des autres énormément et c'est en s'appuyant sur celle-là surtout pour convaincre dans les conditions que je vous ai décrites avant, pour convaincre il faut absolument être sûr de ce qu'on dit parce que dès qu'on dit une bêtise effectivement contre des gens qui ont toujours fait l'acte de construire depuis 40 ans de la même façon et qu'on vient nous on dit on ne va pas faire de la même façon forcément il faut avoir un peu de retour d'expérience pour convaincre. On vous sent très attaché à cette notion de collectif on vous sent solidaire c'est vrai que vous parliez en début d'émission de cette approche environnementale qui est beaucoup plus forte quand c'est la masse qui s'y met là vous durant vos études vous parlez tout de suite de votre formation vous parlez tout de suite des gens qui vous ont guidé en fait en quelque sorte qui vous ont montré la voie là c'est vrai que vous êtes entouré de personnes compétentes ensemble on est plus fort on a plus de compétences on vous sent vraiment touché par les liens avec les autres et et oui solidaire sans doute que ces liens existent dans d'autres secteurs mais en fait l'attachement à l'environnement c'est un attachement c'est un attachement à ce qui nous entoure c'est le soin aux autres et dans les autres on met on met des tas de choses en fait on met les plantes qui sont des êtres vivants elles n'ont pas tout à fait les mêmes capacités que nous mais c'est des êtres vivants on met notre notre univers en fait je veux dire l'air qu'on respire toutes ces choses là et puis on met les gens en fait forcément dedans et je crois que en fait ça m'inquiète presque en fait quand je vois des structures qui sont qui qui portent en fait des enjeux de développement durable ou qui revendiquent des démarches RSE et puis qui sont un peu brutales dans leur approche des salariés qui sont un peu brutales dans leur approche des règles de travail en fait il faut aussi respecter les périmètres privés les périmètres les heures de travail les choses comme ça enfin dans le bâtiment il y a très souvent les charrettes on est très cadencé par rapport en fait à un certain nombre de rythmes comme certainement dans d'autres métiers mais celui-là particulièrement je trouve pour avoir expérimenté d'autres les dates de rendu de projets architecturaux c'est les jurys en fait tout ce qui est lié finalement aussi au rythme de la construction publique qui engage des dates vraiment totalement indéplaçables entraîne forcément une certaine forme de stress qu'on participe à ça collégialement parce que chaque projet de construction est un acte collectif enfin c'est sympa l'autoconstruction j'adore ça la construction paille et tout ça mais c'est plus difficile à faire quand on a réalisé le lycée paille de Clermont-Ferrand c'est je crois de l'ordre de grandeur 22 000 mètres carrés ou 22 000 bottes de paille et 30 000 mètres carrés c'est forcément pas une personne c'est forcément des grands groupes parfois des grandes équipes de conception d'architectes dans lesquelles il y a des collectifs donc c'est forcément des collectifs et je vois pas comment faire autrement que essayer de s'entendre collégialement bien chacun sur ses chacun sur ses sur ses intentions et donc s'entendre bien bah oui c'est respecter que le point de vue de l'autre soit pas complètement le même parce qu'il a d'autres enjeux mais c'est aussi défendre le propre sien et puis essayer de convaincre un peu mais sans animosité et d'ailleurs en fait je pense que un des gros un des gros phénomènes de la de l'acte de construire est que souvent il y a enfin il y a toujours plein de belles intentions au départ pas qu'environnemental aussi architectural etc et qu'au fur et à mesure que le projet se réalise parfois on a réussi à l'amplifier c'est assez rare mais ça arrive mais souvent finalement on se rend compte collégialement bah on n'a pas suffisamment de budget donc il faudra peut-être enlever des mètres carrés oui mais si on mais alors si on enlevait en fait les caractères environnementaux si on réduisait la performance etc il y a toutes ces négociations qui se passent qui font que à la fin parfois même si on a été très engagé au début on se retrouve avec des projets qui ont une dimension pour ce qui me concerne environnemental juste un peu au-dessus de la réglementation qui nous a bien aidé d'ailleurs parce que les dix dernières années ça a énormément évolué du point de vue de l'environnement et ça il faut le vivre au quotidien moi je regarde toujours avec beaucoup de j'ai un regard un regard très bienveillant effectivement sur tous les collaborateurs parce que c'est une c'est une vraie motivation en fait de porter ces sujets là dans un contexte où en fait tout le monde ne porte pas ça enfin les enjeux ne sont pas tous les mêmes et puis de se retrouver du coup sept fois sur dix avec un projet qui partait bien et puis à la fin on passe juste le contexte réglementaire dans lequel finalement un bureau d'études d'environnement il a porté sa pierre à la conception à l'idée il a ouvert les chakras des différents acteurs mais à la fin on se retrouve avec pas l'idéal qu'on s'était fixé au début donc ce qui fait que chacun des collaborateurs se retrouve souvent en fait avec sur dix projets sept qui sont réglementaires trois qui sont un peu mieux donc ils sont contents et puis un qui est super c'est l'été on est parti du début à la fin on a maintenu quelque chose de un bâtiment qui marche sans système une construction alternative terre crue paille qui a très peu d'impact carbone un bâtiment qui va être frais l'été naturellement parce qu'il est très ancré il est géoclimatisé on va dire il est très ancré dans le sol ou une approche vernaculaire enfin il y a des tas de sujets comme ça voilà ça c'est ça c'est ce qui porte les ingénieurs environnement qui travaillent dans la construction durable et puis après les petits compromis sont tout à fait acceptables mais ce qui fait qu'en fait si on fait le bilan à la fin ils ont eu 7 projets dans lesquels ils se sont investis bon ça va mais ils en ont eu 3 qui sont un peu motivants donc ils en ont 2 fois plus qui sont pas motivants donc ça il faut le garder ça en fait il faut garder cette énergie parce que finalement nous on fait tout pour que de plus en plus il y ait plutôt un changement de bascule et qu'il y ait 7 projets vraiment motivants qui soient climato-compatibles on pourrait dire des choses comme ça et puis une minorité de bâtiments ou de territoires qui soient un peu abusifs du point de vue carbone ou du point de vue du point de vue des gens en fait je parle de carbone parce que c'est un peu le biais des ingénieurs environnement mais on s'intéresse beaucoup alors peut-être que là il y a un lien avec ce que vous disiez tout à l'heure mais on s'intéresse beaucoup moi je pense qu'on fait de l'ingénierie sensible en fait on s'intéresse aux gens dans l'espace dans lequel on vit et c'est d'autant plus sensible que les choses changent le climat change les phénomènes extrêmes changent donc le plus on réussit à construire des ouvrages qui sont agréables dans lequel on peut partager effectivement ensemble des choses pour le travail pour les activités pour l'enseignement etc et qui n'ont pas besoin forcément de ressources pour être agréables le plus on se concentrera sur justement le rendu final comment on va dire le contexte la lumière la lumière dans les bâtiments le contexte qui fait qu'on se sent bien dans un espace dans ce sous-sol on se sent pas mal le plus finalement on arrive aussi à concilier ce pourquoi le bâtiment est fait enfin on fait des bâtiments on crée des lieux de vie les lieux et donc si on reste bien là-dessus on fait de l'ingénierie de l'environnement ou de l'ingénierie de la construction durable pour que les gens se sentent bien dedans sans énormément de machines c'est-à-dire en fait en essayant de minimiser les systèmes de froid de chaud parce que dès que ces systèmes marchent moins bien ou commencent un petit peu à être un peu en panne ou absent en fait on a tout perdu Alors c'est très intéressant ce que vous dites on est donc là je reviens à votre parcours vous ouvrez l'agence EO d'ingénieurs conseils en Ile-de-France on est en quelle année ? On est en 2010 2010 voilà comment ça se passe juste après l'ouverture ? En fait l'agence il y avait déjà j'ai repris en fait une agence qui était centrée sur la dépollution des sols puisque les métiers d'ingénieurs conseils c'est pas que la construction durable c'est tout ce qui est lié à l'ingénierie de l'environnement donc à l'époque il y avait beaucoup de personnes qui s'occupaient de la dépollution des sols et puis avec la mission de plutôt travailler sur le secteur construction durable et donc pour pouvoir on va dire appréhender en tout cas prendre le temps un peu d'acquérir quelques expériences on a plutôt travaillé sur les sujets d'accompagnement des collectivités donc de l'assistance à maîtrise d'ouvrage construction durable tout en ayant déjà des personnes qui avaient beaucoup travaillé sur la maîtrise d'oeuvre parce qu'en fait finalement il y a toujours il y a deux métiers il y a un métier d'accompagnement des collectivités pour leur expliquer que c'est possible de construire différemment et qui n'est pas du tout ou qui n'est pas tout à fait le même métier que réaliser des bâtiments performants et du coup apprendre en accompagnant les collectivités c'est participer déjà à l'échange de retour d'expérience entre faire et faire faire entre faire et proposer de faire donc là il y a quelque chose d'assez vertueux dans cet échange d'expérience entre ces deux univers là et en même temps ça consolide énormément le conseil qu'on peut donner à une collectivité qui nous demande est-ce que c'est possible de faire un collège passif en paille en Ile-de-France la réponse est oui depuis pas tellement longtemps donc c'est sympathique mais je suis perdu sur le sur le le sens de la question c'était donc comment ça se passait à l'Ogration donc vous avez vous aviez repris une agence et donc c'était beaucoup plus sur l'activité de conseil et pourquoi elle est extrêmement enrichissante parce que je pense que dans la construction je sais pas pour les autres mais pour moi un des moments préférés c'est le jury parce que on a on a conçu on a imaginé on a programmé pour une collectivité qui nous a exprimé dans le détail ses besoins un programme et puis un jour le concours arrive et il est pris en charge par 4 ou 5 équipes qui ont toutes des créativités assez formidables qui ont toutes des bureaux d'études environnement des bureaux qui les orientent pour telle ou telle solution en fonction de ce que nous on a décrit et à la fin on se retrouve avec 4 résultats très différents c'est fabuleux ça ça c'est vraiment un moment fabuleux et après arbitrer ça c'est aussi un moment très intéressant parce que forcément arbitrer ça du point de vue environnemental c'est notre notre crédo mais l'arbitrer du point de vue de la fonctionnalité du point de vue de l'esthétisme du point de vue de son rapport au territoire etc c'est d'autres enjeux qui sont tout aussi importants finalement et évidemment que nous on va pouvoir arbitrer sur notre secteur mais le projet qui va sortir de ça il faut quand même continuer même si c'est pas le meilleur environnemental par exemple il faut quand même continuer à la ramener sur ce qu'il aurait pu être pour les suites du projet donc je trouve que c'est un moment le jury c'est vraiment un moment de découverte de la créativité humaine de groupe justement et en même temps beaucoup d'apprentissage puisque c'est à ce moment là qu'on découvre que en fait sur des concours de 15 jours où on allait un peu plus quand même un mois de créativité les gens arrivent à produire des choses qui sont très très différentes pour un même descriptif et d'abord en commençant par ça du coup on s'enrichit beaucoup puisque pour chacune de ces missions d'assistance à maîtresse d'ouvrage on voit 5 projets en esquisse et puis après on suit un projet en APS et on voit les différences entre ce qu'on a demandé du point de vue environnement et puis comment ça se traduit ou de quelques années par la réalité et on comprend que qu'est-ce qui a amené à ce chemin c'est pas que des dimensions techniques c'est des dimensions collégiales de groupe des arbitrages des exigences de rapidité etc des complicités au sens positif du terme entre une maîtrise d'ouvrage qui a bien compris qu'elle a à sa disposition elle a choisi une équipe qui essaye de comprendre le mieux son problème et puis en fait c'est le dialogue qui va amener au meilleur projet ça du coup c'est vrai que ce sont là c'est du coup des choses qui sont beaucoup plus humaines que et de l'ordre du collectif que des choses qui sont techniques Et alors de 2010 à aujourd'hui comment a évolué les autres ingénieurs conseils ? Alors dans l'évolution alors maintenant on est 250 personnes donc on commence à être Dans votre agence Dans l'agence pardon on est 45 je crois dans l'agence à peu près ça évolue régulièrement donc c'est un plus grand collectif mais surtout au-delà de la partie construction durable on est venu sur les sujets justement de quartiers durables francilien sur des sujets donc d'aménagement et puis on a toujours continué aussi sur les sujets de biodiversité de déchets de gestion des déchets etc et qui se sont de plus en plus développés en Ile-de-France ce que je voudrais dire ou ce que je pourrais dire sur l'évolution je ne sais pas trop comment répondre à votre question sur ça ce qui a changé notamment ces dernières années par rapport à votre métier ce qui a changé c'est alors ce qui a changé pour EOD c'est pas trop en fait c'est pas trop pour EOD que ça a changé ce qui a beaucoup changé c'est le contexte c'est l'univers dans lequel on évolue l'environnement est passé d'une démarche assez volontaire autrefois à quelque chose de beaucoup plus obligé à la fois dans les consciences mais dans la loi aussi en fait il y a quelques années chez Ecopolis je disais si un ingénieur environnement de la police de l'eau par exemple c'est une entité qui existe avait un pistolet à la ceinture il serait peut-être un peu plus écouté c'est une façon imagée de dire que quand un ingénieur de la police de l'eau vient mettre un PV parce que quelqu'un prend de l'eau détourne de l'eau en plein été etc souvent il n'est pas écouté ou les voilà et donc en fait cette question d'autorité vis-à-vis d'un domaine code de l'environnement c'est plus gros que le code pénal donc il y a beaucoup beaucoup de sujets cette question de l'autorité elle est un peu plus passée dans les dans les appréhensions à la fois des structures des entreprises des organisations peut-être des gens à titre individuel qui ne veulent plus trop franchir de limites et on va dire elle s'est instaurée un peu plus cette préoccupation générale parce que dans le mot environnement les gens mettent plein plein de choses différentes mais nous du coup on est beaucoup plus aussi en capacité de dire ce qu'on faisait autrefois par modélisation par exemple en disant 2050 le bâtiment il va y avoir 100 jours pendant lesquels ça va être difficile de travailler ou de vivre dedans du fait d'une mauvaise conception bioclimatique ça c'était assez théorique même si c'était modélisé pardon même si c'était modélisé maintenant les gens l'ont vécu en fait déjà une canicule ou deux donc quand on le dit il le sent dans leur chair et en fait quand on le dit on est un peu plus écouté on a bien moins besoin de convaincre et puis du coup on embarque aussi beaucoup plus de responsabilités parce que les architectes qui ont conçu des bâtiments avec des risques justement de surchauffe etc maintenant il y a des gens qui viennent les chercher en fait vous m'aviez promis que mais non donc on va dire un peu c'est plus le contexte le changement qui fait que les individus se rendent plus compte du fait que c'est pas juste c'est pas les bisounours de l'environnement un terme qui était employé autrefois on n'est pas en train de parler des ours polaires on est en train de parler de notre territoire de nous dans ce territoire et puis sans sans être sans faire de menaces ou sans faire de choses graves simplement de notre rapport où est-ce dans quel territoire on va atterrir est-ce que ça va être complètement urbanisé des îlots des îlots de chaleur partout et puis qu'on va crever de chaud ou est-ce que on se dit tiens ça vaut le coup d'avoir quelques armes c'est aussi sympa pour des tas d'autres choses pour les oiseaux pour des tas d'autres choses donc je pense que c'est plutôt ce rapport-là qui a changé ce qui fait qu'on écoute un peu plus on l'écoutait un peu autrefois il fallait beaucoup de force de conviction et maintenant c'est plus partagé globalement et il y a aussi plus d'arguments factuels pour dire on va plutôt faire comme ça Nicolas Luton l'émission touche à sa fin avant de nous quitter alors il y a une tradition dans Première Pierre c'est de nous donner un livre qui vous vous a particulièrement marqué alors un livre que vous avez lu ou que vous allez lire est-ce que est-ce qu'il y a un livre qui vous vient à l'esprit ? Alors il y a beaucoup de livres qui m'ont beaucoup marqué et je continue d'en acheter beaucoup et pas de réussir à tous les lire par une sorte de boudimie justement de connaissances sur ces domaines-là sur les domaines de l'urbanisme et tout ça et du coup il y a aussi une vision un peu une vision un peu poétique que j'apprécie dans la vision du monde en fait dans ce rapport avec notre terre et je n'ai pas lu encore le livre du coup vous l'avez acheté je l'ai acheté c'est le livre d'Aurélien Barrault qui s'appelle l'hypothèse K je crois qu'il nous plonge dans un monde une façon de vivre de voir le monde très différente et dont on a besoin un peu pour respirer dans toutes les démarches qu'on vit aujourd'hui en fait dans toute l'accélération de ce qu'on vit aujourd'hui donc on note on note cette référence et seconde tradition et on terminera avec cela une chanson importante pareil qui vous a marqué alors je crois que c'est Étienne Dao oui le premier jour du reste de Thaï peut-être en référence à votre parcours oui en référence avec mon parcours mais aussi j'ai déjà j'ai observé ça m'a étonné en fait quand j'ai découvert cette chanson ce qui m'a étonné c'est que c'était la chanson la plus écoutée d'Étienne Dao et qu'au-delà de ce qu'elle dit avec un peu de légèreté il y a un peu aussi de il y a beaucoup de douceur dans cette chanson et en mettant beaucoup d'élan qui donne envie en fait de changer donc ça c'est c'est chouette elle est entraînante et bien merci beaucoup Nicolas Luton pour ce bel entretien merci à vous à très vite tout le monde restait debout mais à quel prix sacrifier son instinct et ses envies les plus essentielles mais tout peut changer aujourd'hui est le premier jour du reste de ta vie plus confidentiel pourquoi vouloir toujours plus beau plus loin plus haut et vouloir décrocher la lune quand on a les étoiles quand la certitude s'effondre en quelques secondes sache que du berceau à la tombe c'est dur pour tout le monde rester debout mais à quel prix sacrifier son instinct et ses envies les plus confidentielles mais tout peut changer aujourd'hui est le premier jour du reste de ta vie c'est providentiel Première pierre une émission à réécouter et télécharger sur le site de Batiradio et sur toutes les plateformes de streaming Sous-titrage Société Radio-Canada